Bienvenue chez Dingfringue. Suivez-moi. Bonjour, je suis Lisa Barre, chargée de communication au Relais Est. Bonjour Lisa, qu'est-ce que Relais Est ? C'est une entreprise d'insertion, donc nous sommes une SCOP, membre de Emmaüs France. Quel est l'objectif ? Créer de l'emploi en insertion sur toute l'ASAS et la Franche-Comté. Tout simplement, nos activités, ça va être la collecte, le tri et la revente de textiles. Là, on est au centre de tri de Wittenheim, donc ce qu'on appelle l'atelier. Donc juste à côté de moi, on a la zone de déchargement. Les camions vident leur chargement dans des cages directement comme celle-ci. Donc là, vous avez les dons bruts qui sont entreposés ici. Si vous souhaitez faire un petit peu de tri dans vos placards, vos armoires, regardez sur notre site internet où se trouve la benne qui est le plus proche de chez vous. Et ensuite, nous venons récupérer les vêtements dans les bennes pour les rapatrier à Wittenheim, dans notre centre de tri. Tous les vêtements arrivent directement ici, sur le tapis. Et là, c'est un travail qui est assez complexe et il va falloir trier de manière assez rapide pour voir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, qu'est-ce qui est du linge de maison. Donc on estime qu'il faut à peu près 6 à 8 mois pour bien former une trieuse tapis. Regardez comme ça va vite. Elle a la main, la dame. La main et surtout l'œil. On va trier tous les types de vêtements. On vérifie l'état, les fermetures, s'il n'y a pas de tâches, etc. Et après, on va la mettre soit dans le bac qui est destiné aux boutiques, soit le bac qui est destiné au recyclage. Jérôme est en train de compacter une balle de vêtements d'à peu près 500 kg qui est destinée à l'export. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans vos boutiques ? C'est simple, on peut retrouver de tout et c'est ça qui est magique. On retrouve du vintage, on retrouve des essentiels, des vêtements de marque pour hommes, femmes et enfants. Le personnel est là pour une mission de deux ans, c'est ça ? Une bonne partie de nos employés sont en contrat d'insertion, c'est-à-dire qu'on va les accompagner dans leur vie personnelle et professionnelle pour les reconduire sur le chemin du travail. On a un vrai but social au Relais Est. On se dit à tout de suite ! Allons-y ! Rayon vintage, c'est là où on va trouver des pièces un peu plus anciennes et bien souvent de super qualité. Beaucoup de motifs, on aura aussi des manteaux en laine, en cachemire, etc. Du lin aussi, de très belles matières qui, si vous en prenez soin, bien sûr, pourront vous durer peut-être toute la vie. Vous avez choisi quel type de look ? Un look vintage, tout en laine. Une capeline noire, donc assez basique, qui colle avec tout. Une veste avec un motif Vichy. Elle est belle, super qualité. C'est une marque pour 24 euros, je peux vous dire qu'elle est géniale. Vous êtes belle à croquer là, Lisa. C'est gentil, merci. Nous sommes maintenant au rayon des enfants. On retrouve plein de jolies choses également. Donc on sait que les enfants, ça grandit vite et donc ça a besoin de beaucoup de vêtements. Donc là, ici, j'ai un petit pomme chaud en fausse fourrure, qui est très tendance. On a encore une petite jupe brillante à paillettes avec des volants. Top pour les fêtes ! Concernant les prix, sur ce rayon-là, on est à 2,30 euros la pièce et 5 pièces pour 7 euros. Rayon des essentiels, toutes les pièces sont à 4,70 euros. Et on les vend par lot, donc 3 pièces pour 10 euros seulement. Une magnifique marinière, un pull bien flashy, donc rouge-oranger, pareil, un démodable qui ira très bien avec un jean-levis qui sera chiné chez nous également. Tout ça, 7,50 euros seulement. Et il y en a pour toutes les tailles. Un large choix sur tout ce qui est pantalon, les hauts, les robes. Isabelle, plutôt escarpin rouge ou la bout de tendance ? Le mot pour la fin ? Dengue Fringues, c'est une super friperie solidaire que vous pouvez retrouver à Wittenheim. Le Relais Est possède 9 boutiques éparpillées un petit peu partout sur la région. N'hésitez pas à les retrouver sur notre site internet, donc relaiest.org. Et nous, on se dit ? Et on se dit à très bientôt chez Dengue Fringues. Merci Lisa ! Sous-titrage Société Radio-Canada